De nombreuses personnes rêvent de se marier. Franchement, le mariage est bien, c'est très bien. Le mariage, c'est un cadeau du ciel, c'est une consécration. Mais en vérité, il y a de nombreuses personnes aussi qui rêvent de divorcer. Non, parce que souvent quand tu divorces, là, tu es plus à l'aise que quand tu es mariée. Souvent quand tu divorces, tu respires, tu as l'impression que tu t'envoles même. Tellement, ton divorce, là, ça te rend heureuse. Et aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va parler de comment bien divorcer, comment réussir son divorce, comment divorcer et puis se dire Aïe, 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 la vie peut être aussi belle. A tout de suite. Aïe, 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 la vie peut être ! Bonjour, 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 bonjour et bon début de semaine. Bon lundi, les filles, les mamans, les soeurs, les cousines, les camarades. Il est 13h05 et donc... On prend le pouvoir ! Voilà, quand il est 13h05, les femmes d'ici prennent le pouvoir. Merci d'être là, chers amis, merci, merci, merci. Comment allez-vous, mes copines ? Ça va et toi ? Alors ça va, juste que j'ai un chat dans la gorge, je ne vois pas quand je parle un peu. Mais tu es tellement belle. Oh là là. Comme une belle, you know what I'm talking about. Come on, girl, come and clap the hill for Keraxam. Baby, aujourd'hui, tout le monde le tue. C'est vrai ? Lève ta magie, lève ta magie. Oh, baby, can you see me ? Aïe, on ne sait pas, on ne sait pas. Oh, on ne sait pas, ok. Ça peut être un petit genre pour les femmes d'ici. Un petit genre. La caution américaine aujourd'hui, c'est pour vous. Lundi, on va vous donner de la pêche. Exactement, au début de la semaine. On n'a pas vu que ce soit mort. Aurélie, vous avez vu Aurélie ? You know, you know. Tu es un volet, madame. You know, you know. La présidente. Elle a bien comme une duchesse. Un petit bisou, un petit bisou. Petit bisou. Ça va, Didja ? Ça va très bien, quasi. Et depuis le vendredi, où tu avais des propositions de mariage, parce qu'après l'émission avec David Taïro, tout le monde a sauté sur toi. Absolument, j'ai eu beaucoup de DM. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils doivent passer par le casting ? On va faire un casting. Exactement. Et que tu as une de tes tantes qui a dû... Comme moi, comme ça. Les filles, aujourd'hui, on parle de divorce, mais surtout de divorce réussi. Parce que tout le monde sait que divorcer, c'est terrible. Ce n'est pas facile, c'est vu comme un échec. Mais ce n'est pas nous, on va refaire le monde. La réalité, c'est que les divorces existent. C'est ça. Il faut bien... Les gens vont toujours divorcer. C'est ça. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter demain. C'est ça. Donc nous, notre rôle, c'est d'expliquer aux femmes comment... Hommes comme femmes, comment bien divorcer et se reprendre en main, parce que ce n'est juste qu'un petit passage dans la vie. Et puis après, il y a toute une belle vie qui peut se mettre devant. Effectivement. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible d'abord ? Oui, moi, je pense que c'est bien dit. D'ailleurs, j'ai adoré ton introduction. C'est vrai qu'en divorçant, on n'est pas forcément obligé de se chamailler, de s'insulter, de se déclarer la guerre. Surtout quand on a des enfants. Et même quand on n'a pas d'enfants, on est des êtres humains. On doit avoir quand même ce petit truc-là. Il faut se respecter mutuellement, parce que la relation, c'est ça. Une personne qui s'est donnée corps et âme pour toi, tu ne vas pas maintenant dénigrer et insulter la personne parce que vous devez vous séparer. Et donc, justement, cette émission est tellement bienvenue aujourd'hui. Regarde, tu ne vois pas comment je suis en relax ? Je suis tellement heureuse que j'ai beaucoup de choses à apporter à cette émission. Et j'ai beaucoup de choses à apporter à cette émission. Très sincèrement, c'est bien de belles paroles, Yasmine. Mais par contre, dans la réalité, c'est vrai que ce n'est pas facile déjà de divorcer, surtout quand tu fais un certain nombre d'années avec une personne. Et en plus de ça, quand il y a des enfants. Mais comment réussir son divorce ? Et surtout, déjà, que ces deux personnes-là agissent en bonne intelligence. Enfant ou pas enfant, il faut savoir que la vie continue. Et qu'au contraire, si vous divorcez, c'est pour être plus heureux que quand vous ne l'étiez ensemble. Donc, il est important de prendre ce facteur-là. Parce que malheureusement, il y a des couples qui, l'un ou l'autre, en tout cas, utilisent souvent la mauvaise foi pour faire du mal à l'autre. Alors que le but, c'est justement de partir en bonne intelligence. On peut être belle comme ça. Alors moi, je pense qu'on peut bien divorcer, on peut réussir son divorce. Surtout si les deux partenaires sont d'accord pour dire, écoute, ça ne marche plus. C'est ça. On se sépare de façon consentie, on discute et puis on divorce. Ça, ça peut réussir. Mais c'est difficile quand l'une des personnes est encore amoureuse, qu'elle aime encore, qu'elle veut encore donner quelque chose, alors qu'il y a un qui est déjà parti. Ça veut dire que son âme même n'est plus là. C'est son corps seulement qui est là. Donc, c'est difficile. Et vraiment, j'espère qu'on aura les tips. Bon, bien sûr, on ne vous dit pas de divorcer, mais on aura quand même des tips. Des astuces, oui. Quand on divorce, c'est vrai qu'on ne fait pas toute la fanfare comme quand on va se marier. Exactement. Mais sinon, les divorces... Oui, oui. Dans certains pays, on vous invite à la famille de divorce. Sinon, oui, les divorces existent et malheureusement, on doit faire avec, on n'a pas le choix. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que c'est une question de bonne foi, c'est tout. C'est la base. Parce que s'il y a la mauvaise foi, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec l'autre... Et il y a même une mauvaise foi aussi qui est là, c'est le fait de ne même pas accepter que c'est fini. C'est ça. Il y a des gens qui savent qu'entre nous, là, ça ne va pas. Mais pour pouvoir parler et puis dire que ça ne va plus, il ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'à la limite, il préfère, genre, avoir ses goûts dehors ou la femme préfère avoir ses goûts dehors. C'est ça. Mais elle ne va pas venir de soi pour dire que c'est fini. Et c'est ça. Il y a aussi le regard de la société. C'est ça. Le divorce, c'est vu comme un échec. C'est un moment donné, on a arrêté. Alors nous, aujourd'hui, on va poser la question à un autre dans la rue, aux Ivoiriens. Et on vous a demandé aujourd'hui, est-ce qu'on peut divorcer et être des amis ? On écoute vos réponses. Après, divorce, c'est pas... La vie continue, en fait. Voilà. Donc, c'est pas la guerre. On la vie continue. Non, c'est pas la peine. Expliquez-nous pourquoi. Parce que si... Si c'est fini, c'est fini, en fait. Si c'est fini, c'est fini. Pour moi, c'est mon avis, en fait. Si c'est fini, c'est fini. Pour moi, après un divorce, il n'y a pas possibilité d'être amis. Parce que si on s'entendait, pourquoi nous avons divorcé ? Il n'y a pas lieu de divorcer, si on s'entend. Maintenant, on a décidé de ne plus être ensemble. Pourquoi venir encore être amis ? C'est bon chemin, après l'amour, c'est la guerre. On ne peut plus s'appeler, on ne peut plus s'écrire, c'est terminé. Même si on a les enfants, je ne sais pas comment on va s'arranger pour pouvoir, comment on appelle ça, voir les enfants. Mais en tout cas, je ne vais plus accepter de te voir, quoi, c'est tout. Oui, pourquoi pas. On peut rester amis, il n'y a pas de problème avec. Je pense pas que ce soit compliqué. On peut rester amis. Surtout après, il y a des enfants, donc on peut rester amis. On peut bien n'être des anciens. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Pour moi, c'est un peu reçami parce que quand tu es avec ton homme là, il n'y a pas de distance entre vous. Vous vous divorcez. Et puis après, vous vous divorcez. Comme il y a des enfants qui sont là aussi, après les enfants, vous ne pouvez pas vous laisser. Vous devez tous communiquer ensemble. Après les enfants. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. On dit après l'amour, c'est la guerre. Après l'amour, c'est la guerre. Non, ça, ça m'a touchée. Elle est pas. Non, non, non. Elle a fait fort, elle a fait fort. Ah, mais elle a dit pour elle. Elle a dit pour elle. En fait, moi, je pense que chacun a son comportement. C'est ça. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Si toi, tu avais une fête divorce ici, je te vois te pavaner tranquillement, et ta nouvelle go, bien, et puis toi, tu avais une fèche en camaraderie, moi. Pourquoi? C'est la guerre. Ça arrive, hein. Non, moi, je pense qu'elle avait bien commencé, puis elle a mal fini. Après, quand tu divorces, enfin, après le divorce, si effectivement, vous étiez... Vous divorcez pourquoi alors? Vous divorcez, vous ne pouvez pas devenir amis, je veux dire. Parce que si, à la base, vous divorcez, parce que vous n'êtes plus amis, vous ne vous entendez plus. Donc, j'estime personnellement qu'on n'a pas à devenir amis. Par contre, on peut, comme je disais tout à l'heure, rester en bonne intelligence, si, surtout s'il y a des enfants, voilà, échanger pour les enfants. Il n'y a pas d'enfants, c'est de Dieu, merci. C'est basta, vas-y, ouais. Chérie, loin, loin, loin. Tu sais pourquoi tu dis qu'on ne peut pas devenir amis? Surtout quand tu sais que le gars t'a laissé, peut-être qu'il allait pour une autre go. Il n'y a plus... Tout quata. Non, non, si je ne dis plus quata, ce n'est pas bon parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'elle est belle, qu'elle n'est pas belle. Mais parce que quand tu sais qu'il a pris une autre go, puis quand toi-même, tu regardes la fille, tu te regardes, tu sais que tu t'es trop négligeable. Mais si, bébé, le genre. Son genre. Le genre dont je parle. Mais tu es obligée de communiquer avec lui, c'est rien. C'est-à-dire qu'il faut lui montrer que tu es au-dessus de ça. Moi, je n'ai rien à te prouver. En tout cas. Continue ton chemin. Non, moi, ça, c'est rien, bébé. Bon, c'est qu'elle suit les filles. On va en parler aujourd'hui avec un homme. Il sera d'ailleurs le seul homme invité. Il était un habitué de la maison et il revit encore en étant un habitué de la maison parce qu'on ne peut pas se détacher de lui. Le coach Yoman Jean-Baptiste. Le coach Yoman Jean-Baptiste. Des ambiances décontactées. Ah oui ? Elle l'a toujours bien mis. On fait comment ? On fait décontactées. Comment ça va, coach ? Oui, tranquille. C'est un plaisir. Un plaisir de vous retrouver très coloré et tout. Et de voir le nouveau visage, Yasmine ? Exactement. Un très, très beau visage en tout cas. Merci. Oh là là. Et pardon, il ne faut pas trop... Oh là là. Oh là là. Oh là là, qui t'es où ? Ça vous fait mal, le beau visage. Ça va ? Très, très bien, merci. Tout à l'heure, on parlait de... Oui, ça va. Ça va très bien. Je suis contente de te revoir. On parlait de divorce. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure, après l'amour, un diapo, le divorce, c'est la guerre. Voilà. Est-ce que toi, tu dirais ? Non, moi, je ne dirais pas ça. Parce qu'en fait, le contraire de l'amour, pour moi, ce n'est pas la guerre, c'est l'indifférence. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas de guerre à faire. Parce que si on est dans une logique de guerre, c'est que tu existes. Oui, c'est vrai. Non, non. C'est un jour. Le contraire. C'est un jour. Il a un jour. C'est la guerre. Ça veut dire que tu es prêt encore à déployer de l'énergie. Parce qu'il y a deux personnes que tu n'oublies pas dans ta vie. La personne que tu aimes et la personne qui te fait du mal, en fait. C'est ça. C'est vrai. Remarque qu'au réveil le matin, les deux premières personnes à qui tu penses, c'est ton ennemi et ton ami. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à l'oublier. Tu cherches comment faire pour éviter de rencontrer la personne, etc., etc. Donc, je lui ai dit, c'est aussi une perte d'énergie. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que la personne en face mérite encore ça ? Oui. Parce que quand tu lui donnes de l'amour, de la haine, tu lui donnes quelque chose. C'est ça, en tout cas. Donc, après, c'est de réfléchir, de te dire, pourquoi dépenser autant d'énergie sur quelqu'un avec qui tu n'as plus rien à faire ? Non, quand tu es un genre, tu es le genre. Vous ne vous entendez vraiment plus et que vous décidez, je parle surtout quand les deux personnes décident de divorcer, comment on peut... Là, c'est vraiment la vraie question, c'est comment réussir à le faire de la manière la plus paisible possible, sachant que ce n'est pas évident, c'est toujours un combat houleux. C'est clair, Aurélie. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte du motif du divorce. C'est surtout ça. Parce que si le motif, il a été à la base un motif assez humiliant, vexant, tu vois, la dynamique même dans laquelle les choses se sont mises en place, ça, c'est déterminant. Parce que s'il y a eu à la base d'une tromperie, s'il y a eu à la base, tu vois, quelque chose qui a heurté profondément l'autre dans ses valeurs, dans ce qu'elle représente, après, il ne faut pas tenir un discours du style non, maintenant que c'est fini. Non, parce qu'après, il y a comment l'autre aussi a vécu la situation. Et puis, vous savez, pour nous, en coaching, le divorce, il est vécu comme un deuil. Donc, c'est un peu comme quand tu perds quelqu'un d'un être chêne, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi ? Eh bien, parce que par le mariage, tu reçois un nouveau statut. Tu reçois le statut de marié, qui était différent du statut de célibataire. Donc, en fait, c'est une déchéance de ce statut-là. Tu perds quelque chose à cause de qui ? À cause de la personne en face. En tout cas. Et puis, il faut concevoir le mariage aussi souvent comme un projet. Tout comme, tu vois, tu as un projet, tu te lances à fond dans le projet, mais être dans un coin de la tête que le projet peut échouer. Ben oui. Mais écoute, il y a des divorces là. Ce n'est pas un deuil. C'est la fête même. Parce que tu es libérée même d'un loup fardeau. Ça fait des années que vous habitez ensemble, ça ne va plus. Vous ne vous aimez plus. Et tu sais, en général, c'est les femmes, nous, on aime insister. On aime insister. Tu gardes le mari de quelqu'un, mais c'est pourquoi. Elle laisse libérer vous, en fait. Oui, c'est vrai. En fait, à un moment donné, ce que je vais dire, c'est qu'on a ce secret d'espoir que les choses vont changer. Oui. Et ça, c'est à l'écriture de chacun d'entre nous. C'est dangereux. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a personne qui se lève un matin et qui se dit demain, je divorce. C'est vrai. Mais il y a l'espoir que la personne comprenne avec le temps, ça va changer ou bien peut-être que c'est moi, tu vois, parce que des fois, il y a une remise en cause. Tu te dis peut-être que c'est toi qui fais que les choses ne se passent pas vraiment bien. Et toi, on est en Afrique. Il y a la famille, il y a la belle famille, il y a le regard des autres et tout ça, on est obligé de gérer avec. C'est vrai. Mais il arrive un moment où j'estime qu'il y a des points sur lesquels on ne doit pas réfléchir longtemps. Lesquels ? On va citer ces points-là. Écoute, Kadhi, quand tu as en face de toi une femme ou un homme violent ou violente, je suis d'accord de violence. C'est quand je parle de violence, c'est à la fois verbal, c'est à la fois dans le comportement et c'est à la fois physique. Deuxième point. Deuxième point très important à prendre en compte, c'est l'irrespect. C'est ça. Un homme qui ne te respecte pas. Peu importe l'amour que tu donnes à quelqu'un, si en retour, la personne se fout de toi, tu n'as plus rien à faire. Un exemple de foutage. Vous voyez, les filles-là, souvent, ils se foutent de toi mais tu fais genre, ils ne se foutent pas de moi. Je t'ai dit. C'est ça. Je le connais. Il faut donner l'exemple de foutaise. Quelle foutaise comme ça ? Tu vois, le genre où... Trompé en face de la femme. C'est-à-dire qu'à la limite, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Il s'en fout de toi. C'est à toi de voir. C'est ça, c'est clair. Il peut rentrer quand il veut, sortir quand il veut et puis tu n'as pas de... Il n'a pas de compte à te rendre. À partir du moment où tu acceptes de ne pas vivre seul et de vivre avec quelqu'un d'autre. Tu sais, même quand tu as un chien, quand tu arrives à la maison, le chien, il aboie. En tout cas, il faut signaler qu'il y a un être vivant qui est présent dans l'environnement. À fortiori, une personne humaine. Donc, il faut pouvoir faire attention à ça. Il y a des personnes qui vivent avec vous comme si vous étiez à leur solde, en fait. C'est-à-dire que, à la limite, vous êtes marié et puis il va vous donner des rôles. Je parle de l'homme et de la femme. Il faut faire très attention aux stéréotypes dans lesquels on veut te placer tout de suite. Ou alors, quand il est avec ses amis ou elle est avec ses amis et puis on t'appelle... Viens, viens servir la nourriture. Mais dépêche-toi, c'est quoi ça ? Ça, c'est un foutage. Il n'y a pas que ça. Tu fais à manger. Et des fois, parfois, je lui dis, quand la belle famille est là, c'est comme s'il devait changer sa façon de se comporter avec toi ou elle devait changer sa façon de se comporter avec toi pour éviter que ses soeurs ou machin s'amènent. Ils disent, ah, mais ta femme t'a bassée. J'ai dit, si elle t'a bassée. Et puis quoi ? Qui devait te basser dans le chemin de tout. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Tu vois, il y a ces aspects-là, en fait, que moi, je considère, je mets dans le grand chapeau comme ça, de l'irrespect. Quand il n'y a pas de respect. Ça fait deux points. Troisième point, quand les efforts sont dans un seul sens. Quand les efforts sont dans un seul sens, vous devez savoir qu'à un moment ou à un autre, même si vous êtes mère Thérésa, à un moment ou à un autre, vous allez vous épuiser. Ah, ben oui, bien sûr. Applaudis. Non, c'est trois points. C'est trois points à partir de ce moment-là. Non, je suis d'accord. Le troisième point, la même, est trop fort. Ce que je veux savoir, c'est... Parce que là, on dit, réussir son divorce, est-ce que c'est possible ? Quelles sont les attitudes que les deux conjoints doivent avoir pour réussir leur divorce de façon paisible ? Diga, en fait, le constat aujourd'hui, si tu regardes depuis 2016, moi, j'ai pris le temps de checker parce que c'est mon boulot. Dans la seule commune de Cocody, par exemple, les mariages étaient autour de 640 mariages dans l'année et c'était des jeunes gens entre 21 et 23 ans. Donc, du coup, il faut tenir compte de l'âge des personnes en couple. C'est ça. Et en fonction de leur âge, on peut savoir aussi le niveau de maturité que ces personnes peuvent avoir. Ce n'est pas parce que vous avez une maturité intellectuelle que ça vous donne forcément une maturité dans le comportement. C'est ça. Émotionnel aussi. Pourquoi on parle beaucoup de divorce aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui s'engagent sans comprendre vraiment ce que c'est que le mariage. Donc, du coup, dès qu'on a des couacs, on ne réfléchit pas par deux fois. On se dit tout de suite, je m'en vais. Alors, comment réussir son mariage ? Je pense que... Son divorce. Son divorce. est essentiel. Comme ça, il n'y a pas paire de temps, il n'y a pas paire d'énergie, il n'y a pas paire d'argent. On est d'accord tous les deux que ça ne va plus et puis, on cherche la porte de sortie. Dans ce contexte-là, le divorce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une alternative pour éviter d'en arriver à des comportements peu recommandables. C'est ça. Moi, je dis en général, n'attendez pas de ne plus vous aimer pour partir. C'est vrai. C'est ça. Ah, mais quand on parle, c'est qu'on aime. Oui. Il y a des coups qui peuvent s'aimer et décider de divorcer parce qu'ils ne s'entendent pas. Il faut partir quand il y a encore de l'estime. C'est vrai. De l'estime. C'est un petit truc. C'est un petit truc. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il y a encore du respect, quand il y a encore de la considération. N'attendez pas d'épuiser toutes ces ressources-là. Vous détestez complètement. Et quand vous arrivez à ça, ça devient complètement quelque chose de difficile parce que même si vous étiez prête à partir, l'autre qui n'a pas digéré ce qui se passe entre vous va vous pourrir la vie après. Donc ça, c'est vraiment un premier point important. Et puis, continuez-moi, j'ai une question, les filles qui me tracagent. J'ai le cas d'une amie qui vit des mois très difficiles avec son mari. On ne va pas rentrer dans les détails de peur qu'elle puisse se reconnaître. Non, vraiment, c'est la foutaise mais je ne peux même pas... C'est-à-dire que le gars ne la considère même pas. À la limite, elle fait à manger, il va prendre la nourriture pour aller manger avec sa copine. Elle va se rendre compte. Elle va la trapper avec une autre fille dans le lit. Le gars va lui dire « Sors de chez moi, bon bref... » Non, je viens. Elle veut partir. Vous comprenez ? Non, ce n'est pas le gars qui ne veut pas. Le gars, lui, il s'en fout. Lui, ce n'est pas celle qu'il a attrapée. Demain, il va y avoir une autre. J'ai déjà fait des années que ça dure. Mais on lui dit « Comme tu es chrétienne et qu'on est évangélique, entre guillemets, le divorce est interdit. Donc, la décision ne doit pas venir de toi. » Bon, je ne comprends pas. Une belle fille, une jeune fille, elle est coincée dans cette situation. Il y a des préjugés. Et vraiment, c'est difficile. Je ne sais pas. C'est une très mauvaise interprétation parce que si elle prétend être évangélique, ça veut dire qu'elle va arrimer son comportement ou ses choix ou ses décisions sur la parole de Dieu. On divorce pour cas d'infidélité. C'est écrit noir sur blanc. Donc, l'infidélité, c'est quoi ? C'est ce qu'il est en train de faire. L'infidélité, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, je ne reconnais plus la personne que j'ai épousée au départ. C'est-à-dire, l'image que j'ai de la personne, la personne n'est plus fidèle à cette image. Ça va très loin, cette question du divorce-là. Vous voyez ? Donc, pour revenir sur ce point-là, je veux dire que là, en fait, elle ne veut pas partir mais elle est déjà partie. C'est ça. Je pense que c'est peut-être son corps qui est encore là. Et la levée de corps aura lieu bientôt. Vous ne serez pas du vulnéraire. Vous ne serez pas applaudi pour ça là. En restant dans une situation comme ça, qu'est-ce qui se passe à la vérité ? Pourquoi tu dois partir ? Eh bien, tu dois partir parce qu'à la longue, ton image et ton estime de soi va être dégradée. D'assure, ça, c'est vrai. De toutes les façons, dans cette histoire-là, tu vas finir par partir. C'est sûr, c'est sûr. Mais quand tu t'en iras, tu vois, tu n'auras plus la possibilité de te voir comme une personne mariable ou épuisable. C'est ça. C'est pour ça que je dis, quand c'est encore possible, il faut partir. Oui, c'est bien. Il faut partir parce que, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous sortez de là, vous êtes complètement détruite. Et non seulement votre santé prend un coup, vous allez avoir des problèmes de tension, vous allez avoir des problèmes de dos parce que le fait d'être soucieuse, vous prenez des maladies et beaucoup de personnes sont rentrées dans le mariage en bonne santé. Et puis, une fois dans le mariage, les gens se retrouvent avec des maladies bizarres. Mais attends, pourquoi se rendre malade quand le mariage est fait pour le bonheur ? Le truc, l'idée ici, c'est de partir de la meilleure des façons possibles. Donc voilà quoi. Pour revenir un peu à ta question, Didja, c'est un peu ça. D'accord. Alors on a un petit rituel ici, coach, qui est la chronique « Vas-y, convainc-moi ». Et aujourd'hui, Kazi va nous entretenir et nous expliquer, nous convaincre sur sa chronique. On y va, Kazi, la plus belle, c'est à toi. Demain, j'ai la victoire. Ah ouais, ben... Bon, 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 bon. Alors, on dit « après l'amour, il n'y a plus rien entre nous ». Je vais essayer de vous convaincre qu'après l'amour, il ne doit plus rien y avoir entre vous. J'entends des personnes dire « après l'amour, ce n'est pas la guerre ». Je suis d'accord. Mais après l'amour, ce n'est pas l'amour non plus. Parce que quand tu t'es donné à 100% à quelqu'un, quand tu as admis toute ton énergie pour aimer quelqu'un, quand tu t'es sacrifié pour une personne et que pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas marché, OK, tu reprends tes sacrifices, tu reprends ta force, tu reprends ta concentration et tu vas la mettre avec la nouvelle personne que tu as choisie. Mais tu ne vas pas fragiliser ta nouvelle relation en étant camarade, en faisant des coucous à ton ex. Parce que si la nouvelle personne que tu as choisie, lui aussi fait coucou et des camaraderies avec son ex, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez rester là dans la fête des exi, exi, exi et on ne sait pas où ça s'en va. Donc, je ne dis pas d'ignorer son ex quand on le voit. Non, non, on ne l'ignore pas. On le salue gentiment et on continue son chemin. Mais on ne va pas se jeter dans ses bras pour dire « ouais, tu m'as manqué ». D'accord ? Donc, après l'amour, ce n'est pas la guerre, mais ce n'est pas l'amour aussi. Merci là-bas ! On ne veut pas le coucou là-bas. En tout cas, on ne veut pas le coucou là-bas. C'est ce que vous n'avez pas réussi à faire quand vous étiez en couple. C'est ce que vous en avez séparé que vous en avez fait ça. Quel est le but ? On ne veut pas le coucou. Merci. Le coucou par là. Non, non, c'est de deux côtés. Alors coach, vous avez le droit, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec moi, de m'attacher. Non, mais on est d'accord. Non, mais tu sais, moi, j'ai un nom qui m'a dit, Jean-François, tu sais, si dans la forêt, tu rencontres le même arbre, c'est que tu es perdue. En tout cas. Merci. Donc, moi, je ne suis pas dans le contexte d'Aix. Voilà, parce que quand c'est passé, c'est que c'est dépassé. C'est vrai. Quand c'est passé, c'est dépassé. Les choses sont passées. Et la chose, il n'y a pas le livre de citations. Non ! Dans le livre de citations, c'est dépassé. Donc, je pense qu'à un moment d'un effort, il faut arrêter de vouloir s'accrocher forcément à quelque chose qui ne tient plus. C'est vrai. Et puis, comme avec toi, tu as dit, ça peut ne pas être la guerre parce que je pense, et ça, c'est mon point de vue, que même quand on se lance dans une guerre, il y a de l'énergie en quoi donner. Franchement. Donc, des fois, c'est un amour voilé. Quand tu ne peux plus être la personne, tu l'emmènes. Et puis, c'est vrai. Vas-y, Aurélie, pour revenir même à ce que Yasmine disait pour revenir au divorce, il y a un autre cas aussi de personnes qui veulent divorcer. Une personne peut divorcer et l'autre peut ne pas être d'accord. Yasmine, tout à l'heure, le monsieur même est d'accord, mais elle-même a dit qu'elle ne veut pas par conviction religieuse. Mais dans le cas où la femme veut divorcer et l'homme est un pervers narcissique, il refuse de l'avoir parti. Comment ? Quelles sont les clés ou quelles sont les astuces que vous pouvez donner à cette femme-là pour partir en fait ? Parce que ce n'est pas évident dans ce genre de cas. D'accord. Déjà, il faut savoir qu'on ne part pas pour l'autre, on ne part pas pour les gens, on part d'abord pour soi. Donc, je pense que si vous avez affaire à un pervers narcissique, dans un premier temps, parce que le mariage vous lie à des engagements qui sont de l'ordre de la loi, etc., il faut faire la preuve. Il faut pouvoir apporter la preuve si vous allez dans un... Enfin, dans une dimension ou dans un élan de droit, il faut apporter la preuve que c'est un pervers narcissique. Et on a déjà... En général, c'est psychologique. On a certaines émissions qu'on a déjà faites là-dessus avec des petits tips. C'est par exemple de l'enregistrer. D'accord. Voilà. Il faut pouvoir aujourd'hui les enregistrements permettent... Parce que c'est quand il y a des gens qui vont vouloir montrer son joli visage. Oui, toujours. Mais quand il n'y a personne et que vous êtes sur des disputes ou il te sort des choses assez déplacées, méchantes et perverses, il faut enregistrer. Très bien. Il faut pouvoir avoir des échanges par SMS, etc. Bon, en disant ça dans l'émission, peut-être que le pervers va changer de stratégie. Ah, c'est ça ! Mais au moins, on ne peut pas avoir des échanges mais aussi, il faut se préparer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y ait des preuves et comportez-vous normalement avec lui sans lui donner un sentiment ou je ne parle pas seulement d'un homme parce qu'il y a des femmes qui sont très perverses et très narcissiques. Donc, il faut qu'on se dise ça. Mais je dis ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut réussir à avoir pour vous. Mais déjà, partie, là, ça commence dans la tête. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas les pieds d'abord qui partent. C'est dans la tête qu'on part. Et si vous êtes déjà prête à partir, comportez-vous comme une personne qui est sur le point de partir. Et au bout d'un certain moment, je pense que toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez partir. Et voilà, nous, on ne partira pas pour l'instant. On va juste aller à la pause publicitaire et on se retrouve après. C'est le retour, retour, retour sur le plateau des femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de divorce. Comment réussir son divorce ? On ne dit pas comment vouloir divorcer à tous les prix, mais comment réussir le divorce ? Quand il faut vraiment divorcer. Et nous sommes avec le coach Yoman Jean-François qui nous avait manqué depuis une saison. Beaucoup. Mais manquance partagée, on va dire ça. Le coach ! Manquance de ça ! Alors, coach, on va passer au sans tabou. D'accord. Sans tabou, tout de suite. Est-ce que tu sais, coach, qu'il y a des personnes qui sont avec des gens juste pour le sexe ? C'est-à-dire, on est des amis juste pour le sexe, tu vois, gens sex friends. Oui, oui. Tu vois, ça existe ? C'est quoi ton avis ? Est-ce que tu penses que c'est bien ? C'est intéressant ? C'est chic ? Perso, tu sais, le simple fait de savoir ce que le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne peut générer. Je fais très attention à ça, moi. Après, je ne juge pas. Mais quand vous savez qu'avoir du sexe avec une personne vous lie au-delà du physique, ça crée aussi d'autres liens. Ça, c'est vraiment ma... C'est pour ceux qui sont peut-être un peu plus spirituels. Mais que vous soyez spirituel ou pas, quand vous marchez, votre homme est derrière vous. C'est ça. Donc, ça, c'est déjà un premier point. L'autre aspect aussi, c'est que, finalement, votre image, votre image de vous-même... Les personnes ne le savent. Oui, mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'à force de multiplier ce genre de choses, vous allez finir par perdre, en fait, l'essence même de ce que c'est qu'un vrai rapport. OK. Et en multipliant ce genre de sex friend-là, vous vous éloignez des possibilités d'avoir un real friend, en fait. Après, sans vous rendre compte, vous tombez dans une certaine facilité de vie qui fait que vous ne pouvez plus construire une vie stable. Ça, c'est mon point de vue, en fait. D'accord. Aurélie... Moi, je considère que l'amitié, à la base, c'est de l'amour sans sexe. À partir du moment où il y a du sexe, il peut y avoir des cas de femmes qui, par exemple, peuvent être célibataires depuis peut-être des années qui n'ont pas forcément envie d'aller voir ailleurs un nouveau gars ou quoi que ce soit et qui peuvent, par exemple, avoir une relation avec un ami à elle proche. mais je me dis qu'après ça, ça ne sera plus une amitié, ce sera une relation... Bizarre. Bizarre. La relation sera bizarre. Tu vois, non ? Célibataire comment ? Il y a une lume, mais c'est là, non ? Célibataire comme qui ? Ah non, 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 excuse-moi, je n'ai pas le dîner qui est ici. Pardon. Mais en tout cas, c'est mon point de vue. Même si vous restez amis, il n'y aura plus le même feeling, en fait. Ce ne sera plus de l'amitié vraie, en fait. Et en plus de ça, il y a un risque aussi, c'est de tomber amoureuse d'un ami et gâcher justement cette amitié. C'est ça. On en parlait justement à l'émission dernière. Je disais que les femmes, on a un souci. Bon, ce n'est pas un souci, c'est normal. Quand on a une relation sexuelle avec un homme, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au début, on accepte de se prêter au jeu. On dit qu'il n'y a pas de problème, bon, on est ensemble, moi, je ne vais pas t'embêter. Et puis, au bout d'un certain temps, la femme commence à tomber amoureuse, mais cache ses sentiments. L'homme peut être sex-friendly avec une femme pendant un an, pendant deux ans, même dix ans. Mais la femme, c'est dû. C'est dû, oui. Bien coach, ça va, ça ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que je disais, en fait. Tu disais que toi, tu n'es pas dans ça. Non, parce que... Mais toi, tu risques pas. On va écouter DJ à voir. Il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Mais c'est Caillou. C'est toi, tu parles. Moi, je suis contre. Je suis contre parce que moi, je suis une loveuse. Yes ! Moi, je ne conçois pas une relation... Tous ceux qui ont sex-friendly, avant, c'est découragé. Je ne conçois pas qu'il y a une relation purement sexuelle avec quelqu'un. Pour moi, le sexe, c'est d'abord l'amour, c'est d'abord la sensualité, la douceur, c'est tout ce qui entoure avant le sexe. Donc, si on est allé au sexe, ça veut dire qu'on a traversé toutes ces étapes-là et je ne peux pas les faire avec un ami. Donc, les amis, pour moi, les amis, c'est les fratés, c'est les frais. Dès que tu commences, je te friendzone en même temps direct. On n'arrive pas à voir. En fait, moi, je pense que ce n'est pas tellement le côté amitié qui est mis devant. C'est ça. C'est le côté sexe. C'est ça. Donc, la personne ne peut même pas être ton amie. C'est ça. C'est peut-être une femme, par exemple, qui est peut-être mariée ou qui est un peu âgée, qui n'a pas la possibilité d'avoir ce gars qui va lui donner des moments, donc elle prend un gars à côté. Lui, il est juste là pour ça. Genre un plaisir pompier, quoi. Donc, même qu'aux érimes, il n'y a pas ça. Mais là, c'est plus sexe friend. Non, mais tu sais... On se rend service mutuellement. Non, à la vérité. C'est comme, par exemple, un homme marié qui trompe son marié à un homme marié. Mais on se rend service. C'est qu'un homme qui est un homme comme ça. C'est qu'un homme qui est un homme. Des fois, les gens veulent changer le nom de certaines choses pour se mettre à l'aise dans leur tête. C'est ça. Sinon, quand une femme est mariée et qu'elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui n'est pas son marié, comment on a besoin ? La fidélité. La fidélité. On peut mettre sexe friend là. Ça veut dire en clair que c'est des personnes qui ne se retrouvent que pour le sexe. Donc, ça veut dire que ce qui est important pour ces deux personnes-là, c'est le sexe. C'est le sexe, ce n'est pas l'amitié. Ça veut dire quelque part qu'au fond, il n'y a pas de différence entre ces personnes-là et puis, excusez-moi, ceux qui vont au joint. Quoique... Non, non, non. C'est pas la différence. C'est pas la différence. C'est pas la différence. C'est la différence. Tu vois, c'est rémunéré, la fille reçoit son argent. Non, tu veux dire... Je pense que je comprends bien, tu es en train de parler des bisis. On en se dit... Non, non, je viens. Les femmes, ça te dit des prostituées de luxe. On les appelle les call girls. C'est pas le luxe. On n'est plus dans le sexe. On ne t'a pas des sex friends. C'est-à-dire que tu as un homme qui est ton ami. Non, pas ton ami même. Peut-être que c'était ton pointeur. Vous êtes sorti ensemble une fois. C'est pour ça. Et puis, tu as aimé. C'est pour ça, c'est l'homme. Et puis, il faut en passant vous attraper. Ça, c'est moi, mais ça passe dans ma tête. Je connais un gars qui appelle une dame sa tante. Il dit, c'est sa tante. D'accord. Et puis, il nous a présenté la langue comme étant sa tante. Il dit, c'est quoi? Tante. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je découvre à la fin de sa... Tante? Que ce n'est pas sa tante, mais c'est sa sexe. Friends. Non, ça, il y en a plein, quoi. Ça fait cinq ans. Sex friends, c'est un ami et deux amis qui font l'amour ensemble pour se rendre service parce que peut-être un ou deux un peu très célibataire. Les deux sont célibataires. Un service physique. Un service physique. Un service social. Mais ça ne marche pas. Je suis d'accord avec vous que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, franchement. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher, effectivement. Ça ne le fait pas. Mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des amis qui font ça et puis se marient à la fin. Non, ça, c'est pour ça le sentiment peut arriver. Je pense que ce qui fait que ça se gâte, c'est que la personne, il y a une personne soit qui tombe amoureuse, comme elle l'a dit, ou il y a une personne à un moment à qui ça ne correspond plus. C'est ça, justement. Elle a vraiment envie d'une personne avec qui elle va causer, avec qui elle va sortir. Parce que souvent, les sexes, on ne sort même pas pour aller dîner ensemble. Quand vous avez le temps. Elle a envie de pouvoir avoir une... Elle va la tenir. Ça ne marche pas. Ça peut arriver que ça marche, mais bon. Le monde aujourd'hui est tellement rempli de choses nouvelles qu'on ne sait plus. Peut-être que si on avait tout en tête ce que tu disais tout à l'heure, le fait que le sexe, ça implique tellement d'autres choses qu'on ne voit pas forcément à l'heure nu. Le spirituel même. Le spirituel. Si on savait ça, peut-être qu'il y a des choses où on a beaucoup plus attention. Et c'est pour ça que quand Jasmine dit qu'après, ça crée une affection sur la femme, c'est normal. parce qu'on retourne encore aux hormones. Au moment du sexe et tout ça, il y a des hormones qui vont se libérer et qui font qu'à un moment donné, on se sent bien avec une telle personne par rapport à ce qu'on ressent avec elle pendant les rapports sexuels. Et ça, ça va créer l'attachement. Mais cet attachement-là, tu ne l'avais pas préparé. Tu ne l'avais pas prévu. Donc, il y a des balles perdues là. Ah oui! Non, le coach! C'est ça! Les balles perdues! Il y a un film d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Sex Friend. Si, si, j'ai vu. J'ai vu un film américain qui est sorti. Donc, pour ceux et celles qui ne veulent pas avoir trop de gourmands, ils peuvent regarder ce que ça donne à la fin. Alors, coach, moi, je sais qu'il y a des femmes pour venir sur le divorce réussi. On dit que beaucoup plus de femmes sont affectées financièrement quand elles divorcent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes souvent refusent de divorcer. C'est vrai. Parce que ce sont les femmes généralement qui refusent de divorcer. C'est vrai qu'il y a des hommes qui refusent, mais la majorité du temps, ce sont les femmes qui ne veulent pas. C'est vrai. qui demandent de l'argent pour l'organiser, pour vivre même dans le mariage et tout ça, on a besoin d'argent. Le divorce est tout aussi coûteux. Et c'est ce que les gens ignorent, en fait. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que on peut avoir deux tableaux. Le premier tableau, vous n'avez pas d'enfant. Donc, vous vous séparez. C'est tranquille. Dans ce premier tableau-là, vous n'avez pas d'enfant. Et en diemé, vous n'avez pas aussi de patrimoine en tant que tel. Parce que ce ne sont pas tous les divorces qui font vraiment mal. C'est ça. Il faut qu'on se dise la veille. Tu es rentrée même, tu es ressortie. On est vraiment rentré couché. Le coach, hein ? Mais il y a des mariages dans lesquels vous êtes investi. Au-delà de l'investissement des corps, il y a eu l'investissement des moyens. Il y a eu l'investissement de l'esprit. Vous avez construit des choses ensemble. Et puis, finalement, ce mariage-là vous a, entre j'ai aimé, tout donné. Et partir de là, c'est perdre aussi un tout petit peu tout ça. Et très souvent, c'est qui demande le mariage souvent qui perd, hein ? Qui demande le divorce. Pardon, qui demande le divorce qui perd aussi. Parce que si vous décidez de partir, des fois, certaines femmes oublient qu'elles peuvent se retrouver dans des schémas où elles payent des pensions alimentaires à l'homme. Oui. Les femmes ne le savent pas, en fait. Mais c'est possible. Les hommes qui n'ont pas honte. Ça arrive. Les hommes qui n'ont pas honte. En fait, il n'y a pas une affaire de honte. C'est une affaire de la loi. C'est la loi. Il peut refuser. C'est sûr, il est possible que tu t'es autour d'un schéma comme ça. Et puis, il faut se rendre compte aussi qu'à un moment donné, le mariage aussi fait qu'on se soutient, en fait, mutuellement. Donc, on a eu un standing de vie parce qu'on est deux. Chacun apporte un peu et tout. Ça fait les 100%. même si toi, c'était 10% et que lui, la potesse de 90, ça fait 100%. Et quand vous vous séparez, tu te retrouves avec tes 10%. Et tu retournes à ta réalité. Et c'est ça qui fait peur aussi. un bon avocat pour prendre ta défense. Exactement. Et tu retournes à ta réalité. Des fois, de par ton mariage, tu étais le soutien principal de ta famille. C'est toi qui soutenais tes frères, tes machins et tout. Surtout pour les aînés de famille, etc. Revenir ou redevenir célibataire. C'est compliqué. Est-ce que c'est une raison valable pour ne pas divorcer ? Je ne dis pas que c'est une raison pour ne pas divorcer. Je ne veux pas des difficultés puisqu'on veut réussir le divorce. Donc, il faut prendre un certain nombre d'éléments en compte. Il ne faut pas seulement se dire, je sors de là. Il faut prendre le temps et réfléchir. Même votre statut n'est plus le même. Quelqu'un qui a été une fois marié et qui ne l'est plus n'est plus célibataire. C'est un divorcé. Donc, le statut même fait que ce n'est pas toujours évident. Du coup, même au niveau professionnel, certaines personnes peuvent avoir des difficultés. De savoir que, par exemple, votre mari n'a pas réussi. Vous êtes vus un peu... Mais quand même, on se dit que, quel que soit alpha, mon bonheur, mon épanouissement est plus important. C'est ça. Donc, si je dois calculer tout ça, prendre tout ça en compte, je calcule, je prends tout ça en compte. Bien sûr. Je me dis, je n'ai pas envie de mourir non plus. Donc, je fais ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qu'on appelle une décision mûrie et réfléchie. C'est-à-dire que tu as regardé tout ça et puis tu réalises que ta vie, là, vaut mieux que tout ça. Parce que c'est quand on a envie qu'on gagne tout ça. Moi, si la trouve, je peux te donner 10 millions, 20 millions, et puis t'es libéré. Alors, les filles, on va aller voir notre boss lady du jour. Quand il y a des sujets comme ça, on ne peut même pas bien faire l'émission. Le boulot est pas chiant. On a vu que chacune en a sur le cœur. Elle a envie de faire son tir. On a aujourd'hui un basket. Alors, les filles, on va à la rencontre de notre boss lady qui s'appelle Patricia Yapo. Elle fait de la cordonnerie. Oui, cordonnière, femme cordonnière. La cordonnerie dans la commune de Cocody. Elle est passionnée et ici, les femmes d'ici ont droit à s'exprimer. On l'écoute. Je me dis qu'il n'y a pas typiquement de métier pour hommes et pour femmes. Si tu aimes la chose que tu te donnes irréellement et tu mets tout ton cœur dedans, tu peux faire des métiers pour hommes, pour femmes. Parce qu'il ne pense pas qu'il y a un cahier où on met métier pour hommes, métier pour femmes. Donc, on tous sort de métiers. Si tu sois une famille et un homme, si elle peut faire, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Yapoyapi, Patricia. J'exerce le métier de la cordonnerie. Je partais à l'école de Puy. Là, j'avais recommandé une chaussure de baptême avec un grand frère éducatié. Donc, je suis venu retirer ma chaussure et là, il est remarqué qu'il n'a pas fait le jour J. Donc, les messieurs ont porté là et ont dit « Ah, tu sais quoi tu fais ? » Et puis toujours, à chaque fois on vient, tu ne fais pas des chaussures des gens. Bon, le messieurs dit « Tu fais moi mais il peut faire encore mieux que toi. » Et ce conseiller m'a dit « Ok, il n'y a pas de souci donc il faut venir pour t'asseoir pour faire ta chaussure. » Et c'est comme ça, c'est parce qu'il a été formé par quelqu'un par un grand frère éducatié qui m'a formé tout ça. Il m'a formé, j'ai fait au moins six à sept ans avec lui. Et puis après, je suis aussi allée au Togo pour pouvoir travailler aussi. Là-bas aussi, j'ai appris comment on maîtrise les réparations parce que là-bas ils sont vraiment forts en réparation. Donc, je suis allée là-bas pour maîtriser les réparations. Souvent aussi, on dit quand il y a des femmes qui font ce genre de métier, elles mettent le cœur parce qu'une femme qui fait un travail, d'abord, on adore la perfection. Donc, souvent, il y a des personnes qui m'apportent les chaussures pour que je puisse faire. Souvent, s'il y a d'autres, ils possèdent pas me faire ce métier-là, ils vont voir les garçons à côté. Et puis après, ce qu'ils sachent que j'ai fait, je dis « Ah, ok, donc, on m'apporte les chaussures pour pouvoir faire aussi. » Souvent, il y a mes collègues qui disent « C'est parce que tu es femme, tu as la clientèle. » Mais bon, moi-même, je n'attire pas un peu d'attention à ça parce que je sais que c'est parce que je fais bien le travail que j'ai la clientèle. Ça fait au mars dix ans que j'exerce le métier de la cordonnerie. Quand je dis dix ans, je n'ai pas des années là où j'étais encore une apprenante. Nos objectifs, c'est d'abord avoir une école de cordonnerie en Côte d'Ivoire et avoir des magasins un peu partout et faire de l'espoir. Ça, comme ça, c'est une spadrille de ton fait avec le jean et le panne. Le client a demandé à ce qu'il dit que le jean soit sous la chaussure. Donc, j'ai pu dire pour qu'on puisse voir le jean qui se marie avec le panne. Après cinq minutes pour faire cette chaussure. Franchement, chapeau. Non, j'adore. Les filles. Non, les femmes sont représentées. Je suis fière. Je ne voulais pas qu'on demande des chaussures chez Yassine. On a acheté les sondages. Comment tu en veux ? Il est sondage. Donc, attendez, j'avais bien fait le calcul. Yoman, toi, tu veux commander pour toi, mais tu veux commander pour nous. Quand tu as commencé à demander, je me suis dit non, bon, tu étais prête à faire un don. Mais d'accord. Il n'y a pas que tu sais. C'est les femmes qui ont le pouvoir ici, non ? Les femmes ont le pouvoir et tout ça. Les femmes d'ici commandent pour nous tous là. Voilà. j'aime les couleurs. Je veux la verte, je veux la rouge bordeaux. C'est pas chaque fois que je suis là. Mais elle a une condition. D'accord. Quand tu offres ta rose à DJ, elle est célibataire. C'est vrai. Vraiment, elle aimait. Elle aimait les couleurs. Elle aimait les couleurs. On aura l'occasion d'aller à son dame. Genre, je t'étais à l'école et tout. Oui, j'étais, ça fait longtemps. Non, mais moi, je trouve qu'elle a beaucoup de courage dans cette dame-là. Exactement. Vraiment, j'étais très impressionnée. On disait tout à l'heure que c'était un avantage d'être une femme. Bien sûr, c'est un avantage. Attirer la clientèle. Bien sûr, ton faciès, tu vois, tout ça fait partie de ton marketing. Les manières. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, une femme ne devrait pas être dérangée du fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit belle et qu'elle fasse une activité et que le fait d'être belle ou d'avoir ce charisme-là fasse ce qu'il y ait de la clientèle. Après, c'est à toi d'être intelligente et de savoir vraiment ce que tu veux. Je pense que contrairement à ce que les gens pensent, quand une femme exerce un métier dit d'homme, elle est plus soutenue. Oui. Elle est plus encouragée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font. Quand tu as le courage d'y aller, tout le monde est en admiration. Il faut faire remarquer que quand une femme fait un boulot, elle veut faire la perfection. On a entendu, elle dit qu'en 5 minutes, elle fait ses chaussures. Les finitions sont... Voilà, du jean tout autour qui se marie avec le pagne. Franchement, félicitations. Quand on voit même déjà la télé, les finitions sont... Et puis, vous avez entendu comment est-ce qu'elle a eu la rage de pouvoir faire ça. Elle a léjoué sur son cordonnier et puis bon, vraiment, c'est infélicité. Yasmina, puisque tu es là en train d'admirer Patricia Yapo, on va aller voir ce qui se passe sur Internet avec les chocos. Il y a quelqu'un qui commence à choquer et il ne comprend pas. Ah bon, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les filles, puisqu'on veut que je choque, je peux le faire. Non, non, je vais le faire pour en faire plaisir. j'étais sur Internet, je vais le tourner. Je vais casser au fur et à mesure. Et puis, j'ai vu un statut qui m'a beaucoup touchée. Alors, une femme, une fille, une jeune dame qui est sur Facebook et qui a l'habitude de partager ses articles parce qu'elle est vendeuse. Et puis, à chaque fois, elle a un petit commentaire en dessous qui dit venez, je veux vous parler, je veux vous parler. Une fois, deux fois, trois fois, elle ne fait pas attention. Et puis, à plusieurs reprises, elle se rend compte que la personne veut vraiment lui parler, la personne insiste. Voilà. Du coup, elle va sur la page de ce dernier et elle se rend compte que la photo de profil, c'était un marabout. Alors, vous voyez qu'en ce moment, on a les filles, nous qui partageons beaucoup nos photos. On voit souvent en bas, portefeuille magique, tant, tant, tant. Tu es fatiguée même dans les... Même si la page NCI, là-même, ils sont versés. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'affluence. Bref. Et du coup, elle se dit, non, qu'elle n'a pas envie de parler avec cette personne. Et puis, elle est là, la personne continue d'insister, d'insister. Et puis, elle dit, il y a quelque chose qui m'a dit, vas-y. Donc, elle va dans le inbox de la personne et lui dit, bonjour, madame, je voulais vous parler. Est-ce que vous connaissez telle personne ? En même temps, vous voyez les messages qui s'affichent sur l'écran. Et parce que cette personne... J'ai été contactée par une jeune fille qui m'a demandé de faire du mal à sa copine qui vit au Canada. Seigneur ! Et que cette dernière, elle a trop percé. Elle est belle et puis tout lui réussit. Non, moi-même, je veux la gâter. Comme tu es maraboula, il faut la gâter. Le gars dit, OK, il n'y a pas de... C'est son travail en temps normal. Il dit, il allait lancer le premier sort sur la fille. De toute façon, les anges de la fille l'ont accueilli. Elle dit, non, je ne veux pas que tu la tues, mais il faut gâter son corps. C'est pas possible. Donc, entend la fille, elle se dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai bien fait de répondre. Donc, elle finit de courir avec le gars et puis, elle est dépassée par la situation. Donc, automatiquement, elle appelle sa copine au Canada pour lui expliquer. La fille dit, moi-même, en ce moment, ça ne va pas. Je sens que j'ai des boutons partout, mon con. Je ne me sens pas bien. Donc, c'est dans ça que j'étais. Donc, voici ça, la fille. On est là, on aime montrer nos jolies photos. Si toi, DJ, un, trois, tu es célibataire, tu vas faire une photo. Tout est déjà l'hydraté. On passe maintenant sur Facebook. Donc, voilà un peu faux, Signeur. Juste pour dire, je suis ce nouveau, juste pour dire. En tout cas, t'as pas été regrettée. Je me disais que donc, quelqu'un peut prendre photo d'une personne qui est loin, dans un pays, envoyée à un marabout qui a un basseur. C'est ça. Pourquoi on met des boutons sur le visage et tout ? Mais c'est que nous, on est foutus ? Non, c'est bizarre. Tu sais tant si j'ai eu des petits boutons ? Non, mais j'ai paniqué. Moi, j'étais malade. Il y a quelqu'un en train de me battre à distance. Non, mais après, il ne faut pas tomber dans la psychose. C'est ça. Et puis, il faut savoir aussi que tout est une question de comprendre à un moment donné qu'on est dans un monde qui de plus en plus est spirituel. C'est ça. C'est ça. Si vous passez à côté de cette réalité parce que, Jean, vous êtes trop chocos, vous êtes trop stylés, c'est le modernisme. Ils vont vous rappeler ça d'une manière. Vous m'appelez ça bien même. Donc, je pense que être jeune aujourd'hui, être fashion, être dynamique, être entrepreneur, c'est être aussi spirituel. C'est ça. C'est vrai. Et choisir la spiritualité du bon côté. D'accord ? Vous n'avez pas à en vouloir à qui que ce soit, mais vous êtes préparé. C'est ça. Comme les anges de la fille, là. Qui que ce soit qui essaie de vous attaquer, il reçoit son retour à la voyance. Ah, il y a les sales m'impressionnés. Moi, je voulais ajouter parce que ce qui m'a touchée, vous savez, chez les malinqués, parce que Julien, bon, ça ne se dit pas forcément, on appelle ça ton djinn. C'est-à-dire le génie qui est derrière toi-là. Il est tellement fort. Donc, l'ange l'a protégé. Et chez les chrétiens, on dira l'esprit de Dieu a été présent dans sa vie. Donc, on ne connaît pas l'alliance entre cette fille et son Dieu. Donc, venir attaquer tout le monde, là, ce n'est pas comme ça. Et jusqu'à ce que le marabout puisse se répandre, il est dépassé. Il ne veut plus le faire. Et la fille ne fait qu'insister. La fille lui dit, moi, elle m'en fout. Si tu ne veux plus faire tout ça, à ce moment-là, j'ai pris un faux profil et aller ailleurs pour faire la même chose. Elle insiste. Mais ça, ce genre de choses, effectivement, il faut un bon retour à l'envoyeur. Je sais que ça, c'est quelque chose dont vous allez parler énormément de qui chez vous. Vous ne décrochez pas. C'est juste la pub. On va souffler un peu pour revenir avec des esprits un peu plus sains. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la dernière partie de l'émission. Et je rappelle que les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Le numéro 204 du Bouquet Canal. Et si vous n'êtes pas à la maison, ce n'est pas grave, vous allez sur Facebook, la page NCI, vous cliquez, nous sommes en direct. Laissez vos commentaires et on les verra. On va maintenant partir à la découverte d'une nouvelle rubrique que vous allez avoir tous les lundis. C'est la rubrique Devenir. C'est une rubrique que j'adore particulièrement parce qu'elle met en lumière des métiers assez, je ne dirais pas atypiques, mais différents. Parce que les gens, l'habitude, tout le monde veut faire des métiers connus, genre avocat, médecin, actrice, chanteur. Mais il y a des métiers qui sont là, qui existent, qui sont très bien rémunérés et que les femmes exercent très bien. Et chaque lundi, vous aurez un nouveau métier qui vous sera présenté. Mais pour l'instant, on va voir comment est-ce que c'est d'être une doubleuse de voix. Bonjour, je suis Marina Adélie, je suis chargée de communication en entreprise, mais je suis aussi actrice de double-âge de voix. J'ai faim. Maman, ne t'inquiète pas, c'est presque prêt. C'est de la loco ? Non, maman, c'est du plat cali. Allez s'occuper. Alors, il faut savoir que Marina Adélie a eu un master en système d'information en sécurité informatique, voilà, obtenu en Tunisie. Et puis après, je rentre en Côte d'Ivoire. J'ai envie de faire de l'audiovisuel, j'ai envie de faire la communication, je suis curieuse, je suis partout en même temps. Et je me fais former en journalisme radio. Et puis, je rencontre là-bas pas mal de personnes qui nous mettent à l'oreille, voilà, cette information de doublage de voix, qu'est-ce que c'est. Moi, madame, je veux essayer, je veux... Quand le directeur artistique lance son casting, s'il a besoin d'une voix qui est douce, qui est arrondie, et que moi, j'ai par exemple une voix douce et arrondie, il peut me contacter parce que je remplis certains critères. Mais au-delà de cela, au-delà du cadre de la maison de doublage de voix du directeur artistique, il faut que le comédien de doublage de voix sache bien articuler. Il faut qu'il sache bien lire. Il faut qu'il sache lire rapidement. Parce que quand on est dans un studio de doublage de voix, il y a la bande-rythmo qui défile. Le test, il va, crichette d'eau quoi, il va rapidement. Et puis, il faut avoir en soi la graine de comédien. Vous nous avez béni, nos enfants et nous. Que Dieu vous bénisse. Je devais couper le rôle d'une prostituée. C'est-à-dire, dans le film, dans le film, il y a une scène où la dame, elle est venue chercher le mari de sa voisine et c'est une prostituée. Et la scène, c'est-à-dire, elle était en relation avec son client et moi, je devais rendre ça dans le studio avec toutes les émotions qui vont avec. Et ce qui était drôle, c'est que, dès que mes collaborateurs ont entendu que je devais camper ce rôle, en fait, c'est fou, tout le monde est venu en même temps dans la salle. J'étais mal à l'aise. En fait, je ne savais pas quoi faire. Et puis là, je commençais à jouer le rôle de la femme qui embrasse son homme et tout ça. Je sais que ce sont vos amis et que vous vous faites beaucoup de soucis pour eux et nous aussi d'ailleurs. En Europe, c'est clair que ça nourrit son homme, oui, parce que c'est facturé à l'heure, quoi. C'est plus de 200 euros par heure, c'est facturé. Mais à Abidjan, ça va dépendre. À Abidjan, il est professionnel du doublage de voix parce qu'à Abidjan, il y en a des gens qui ne font que ça. Et puis, il y en a des personnes comme nous on le fait en after work. Ça va dépendre aussi d'une maison de doublage de voix parce que chaque maison a ses coûts. Donc, si moi, je fais le doublage de voix une fois par mois ou bien deux fois dans la semaine ou bien pas tout le temps, je ne vais pas recevoir le salaire de quelqu'un qui le fait tout le temps, qui est en plein temps. Voilà les filles, je pense que c'est un très beau métier. Je n'ai jamais fait, mais j'ai déjà été membre du jury pour sélectionner des personnes qui devaient faire des doublages de voix. Je n'ai jamais fait parce que c'était un problème de temps, mais je pense que c'est très bien. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui disent je n'ai pas de travail, je n'arrive pas à travailler. Mais même si ta voix est belle, tu peux être doubleuse de voix. C'est vrai. Il y a beaucoup de maisons qui ont ouvert aujourd'hui pour doubler des voix. Donc, vous pouvez aller vous... on ne demande pas vraiment un grand diplôme. Vous pouvez vous exercer, vous pouvez postuler. Il faut juste avoir la fibre d'acteur. Il faut avoir la fibre d'acteur et tout. Mais Yasmine, tu fais les voix aussi. Oui, ça dépend. Il faut faire voix de quoi les petits à voix. Bonjour, je m'appelle Yasmine. Aujourd'hui, je suis sur Femmes d'ici et j'aime beaucoup cette émission. Suivez-la tous les jours à 13h05 sur la NCI. Vous avez créé aussi sur les doublages de voix. Non, je n'ai pas encore fait. Bizarrement, j'ai été contactée justement... Eh, ma chérie. C'est quoi ? Oh, tu n'as pas encore goûté le chop. Non, aujourd'hui, dans les Femmes d'ici, je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, coach, tu sais, souvent, nous, on reçoit des défis ici. D'accord. On reçoit des hommes qui nous défient. Ce qui est normal, les hommes et les femmes, il y a toujours ce truc-là où on se titille. Et le vendredi, il y a Mouloukoucou DJ qui nous a fait un défi et Aurélie, on a désigné Aurélie pour lui répondre. Parce qu'on ne répond pas en groupe, on répond ENA. On va regarder la vidéo de Mouloukoucou et Aurélie va lui répondre. D'accord. Tranquillément. Hello, les femmes d'ici, c'est DJ Mouloukoucou le quadraduro. Moi, ce que je n'aime pas chez les femmes, chez certaines femmes, c'est parler beaucoup. Il y a des femmes qui parlent beaucoup. C'est-à-dire, qui parlent beaucoup. C'est-à-dire que quand tu envoies un sujet comme ça, quand tu n'envoies pas un sujet, elles vont parler ici, elles vont parler de ça, elles vont parler de ça. Ça parle dans tous les sens. Elles parlent beaucoup. Ça, je n'aime pas. Oui, ça, je n'aime pas. Ah, oui. J'ai dit, Mouloukoucou, si nous, on parle, c'est parce que vous nous faites parler, vous, les garçons. Ça dit que vous allez faire quelque chose, non ? Certainement, nous énervons, et puis on est obligés de vous répondre. Et puis, c'est parce qu'on vous aime qu'on prend le temps de vous expliquer parce qu'on est les seuls à vous dire la vérité. C'est que vos amis, ne disent pas dehors. Nous, on vous dit ça et puis ça vous énerve. Et puis, il y a une seule chose que tu dois savoir. Si on arrête de parler, quand une femme arrête de parler, c'est que c'est fini pour toi. Vous êtes morts, on commence à faire vos prières. Une femme qui ne parle plus, c'est une femme qui n'aime plus. Merci, là-bas. Oui ! Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Il t'a dit, qu'elle est où, elle est ? Elle est où, elle est où ? J'ai dit, qu'on parle trop, quand nous, on parle trop, pourquoi ? C'est pas son palon, vous, vous nous dites ça. On va faire mettre nos bouches pour s'aller voir. Non, tiens la merde. Quand tu sais, tu vas aller avec Aurélia, il a répondu. On sait qu'il y a deux organes dans le couple. La bouche pour la femme et puis l'oreille pour l'homme. C'est fini ! Si la femme parle, elle joue son rôle. C'est tout ! On l'écoute, c'est tout. On va maintenant passer à une chic chronique libre de Didja qui va nous expliquer comment se remettre en selle après un long célibat. Oui. Donc, les filles, je ne suis pas experte, je ne suis pas coach. Si, si, si. Mais je vais vous donner en fait les conseils que moi, j'ai reçus de la part de mes proches qui en avaient un peu marre de me voir seule et tout ça. Donc, la première des choses, c'est de se défaire du passé. Comme le coach a dit, le passé est dépassé. Donc, vous devez complètement vous défaire. Bloquez-le ou bloquez-la sur les réseaux. Vous n'avez pas besoin de voir ce qu'il fait de sa vie ou ce qu'elle fait de sa vie. Ce n'est pas votre problème. Et évoluez, tout simplement. Les amis, même si vous alliez dans des endroits ensemble, évitez. Si vous aviez des amis en commun, bon, là, on ne peut pas trop parler. Mais ne vous retrouvez pas dans les mêmes endroits avec la même personne. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait de sa vie. OK ? La deuxième chose, c'est d'investir sur soi. Ça veut dire que tu es sorti d'une relation. Maintenant, tu as envie de rencontrer quelqu'un. Il ne faut pas rester avec les mêmes touts-nous que tu avais depuis, depuis. Changer un peu. Faire petit shopping, changer de coupe de cheveux. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime te maquiller, au moins avoir les sourcils bien faits, sa manicure, des petits bijoux, bien habillés, bien fraîches, tout ça, tout ça, ça compte. Troisième chose, et ça me fait un peu rire parce qu'on m'a dit ça tellement de fois, on ne trouve pas l'amour à la maison. Oh, chou. On ne trouve pas l'amour à la maison. Donc, il faut sortir. Il faut aller faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Aller dans des galeries d'art, aller à des brunchs, aller à des after-work, trouver des choses à faire. Non seulement vous allez rencontrer du beau monde et ça va vous faire du bien, même mentalement, ça va vous aider. Vous allez voir que vous allez être plus épanoui, plus à l'aise, etc. Ensuite, il faut diversifier son cercle social. Il faut apprendre à connaître les gens. Ça, c'est un gros défaut pour moi. Je suis très réservée comme personne. Je ne vais jamais vers les autres. Mais depuis un certain temps, je commence à aller vers les autres, à dire bonjour, à discuter avec tout le monde. C'est important. Rester dans votre bulle ne va pas vous faire évoluer vraiment. Il faut sortir de sa zone de confort pour trouver le confort. Et il faut faire intervenir ses amis. Moi, j'étais contre cette idée, l'idée de branchement X envoie Y. Mais ça marche. Donc, il faut faire intervenir ses amis. Moi, je recherche tel type de personne. Si dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est célibataire. On peut discuter. On n'a pas dit forcément, vous allez vous mettre ensemble. Mais ça peut devenir une très belle amitié. Ça peut même devenir une relation professionnelle. Il ne faut pas se fermer. Donc, voilà. C'était pour moi. Merci, merci beaucoup. Je suis très bien. Comment tu trouves ? C'est super. C'est super. Il n'y a rien à dire. Donc, les conseillers de ma vie, Elle peut être coachée. Elle peut être coachée. Elle se fait former. Alors, en six mois. En six mois, on forme. En six mois, rapide. Je viens coachée. À la dernière partie de cette émission, on vient de me dire à l'oreille qu'on a reçu encore un défi, les filles. On a de l'énergie à revendre. On a des réponses à revendre. On va vous répondre. Dites-nous ce mot. On va vous répondre. Mais en attendant, avant de lancer le défi, je vais te demander à coach juste un dernier mot pour les femmes qui sont en train de divorcer. Écoute, sans tout, ça a été un plaisir pour moi de vivre les femmes d'ici de cette façon-là. Oui. C'est fun. C'est rafraîchissant et tout. Et puis, pour ces femmes qui vivent ces moments-là, on ne le souhaite pas. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un. Un peu comme si on te disait joyeux anniversaire. On ne peut pas te dire joyeux divorce. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en même temps, c'est des choses auxquelles il faut se préparer parce que ça arrive. Ça fait partie de la vie. Et sortez, comme je vous ai dit, le plus vite possible quand c'est encore possible. Oui. Deuxième chose intéressante que j'aimerais dire à une femme qui est sortie de là, le fait pour toi d'être une femme divorcée ne fait pas de toi une mauvaise femme, forcément. C'est ça. Donc, il faut que tu puisses t'enlever ça de l'esprit et ne pas accepter que les gens portent sur toi le regard d'une femme qui est ratée. Divorce ne veut pas dire que tu es ratée. Divorce veut dire que tu as essayé avec quelqu'un, ça n'a pas marché. C'est ça que ça veut dire. Merci, coach. Merci. La troisième et dernière chose, dites-vous une chose, c'est que très souvent, après un échec, c'est là où vous vivez les meilleures choses. Les vraies choses. Les vraies choses. La prochaine étape dans laquelle vous entrez maintenant, vous pouvez être sur le point de vivre ce que vous n'avez jamais pu aimer. La plus belle chose. La plus belle chose. Yes, coach. Alors, je vais demander à ce qu'on nous mette le défi. On va découvrir qui nous a fait ce défi. Je ne sais même pas c'est qui, en fait. C'est qui ? Bonjour, ma fille. Ma chère, c'est qui ? Je profite de cette occasion pour te souhaiter le joyeux anniversaire. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu entres. Et que le Seigneur te garde la santé, te donne la santé, la longévité. Je te souhaite une très belle journée remplie d'amour, de joie et de bonheur. Je t'envoie plein de bisous et plein d'amour. Je t'aime. Bisous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kadhi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma fille, Kadhi. Kadhi Touré-Fadiga a un an de plus. Dans cette occasion, je veux dire, je lui lance seulement deux mots beaucoup de bonheur dans son foyer. Beaucoup de courage. Beaucoup de persévérance dans tout ce qu'elle va faire. Tout ce qu'elle est en train de faire et tout ce qu'elle va faire. C'était sa maman, Jésus-Bouakiri. Bon anniversaire, Kadhi. Je te souhaite plein de succès dans tout ce que te touchera. Je te souhaite une très, 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 très belle année. Bisous, 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 bisous. Joyeux anniversaire, Kadhi. Gare de la pêche. Plein de bénédictions. Plein de quoi ? Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Je peux te souhaiter encore plus de succès, encore plus d'argent et tout ce qu'il y a de positif dans la vie. Je t'embrasse très, très fort. Et profite bien. Bisous, ciao. Hello, Kadhi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ma belle. Joyeux anniversaire. Je te souhaite plein de belles choses, surtout beaucoup de succès dans toutes les entreprises. Et sache que je serai toujours là pour te casser les pieds lors des émissions. mais qui est-ce que j'ai eu l'idée ? Joyeux anniversaire, Kadhi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, mais on n'a pas précisé. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de Kadhi. On te souhaite, en tout cas, longue vie. Merci beaucoup. Que Dieu, en tout cas, continue de te bénir. Amen. Sois toujours une femme forte. Amen. Parce qu'on t'admire et on t'aime. Merci beaucoup. Merci, les filles. Moi, moi, moi. C'est pas possible. C'est incroyable. Joyeux anniversaire. C'est pas vrai. Mais le gars, il est tranquille à la maison. Il me dit, me passe ça. Oui, bien sûr. Ça a chauffé pour organiser ce truc-là. En tout cas, il a été top. En tout cas, good job, mon beau. Merci, les filles. On va danser. Je vais conclure les miss. On va dire, là, là, je ne bléba, je ne bléba. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez vu à quel point encore on est émotive. Oui, oui. Ça te dit, c'est moi, je suis sensible. Je te jure. Franchement, je suis encore plus sensible. Merci, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Femmes mariées, femmes divorcées, comme on le dit, le plus important, c'est au-delà. Le plus important, c'est les belles choses qu'on va vivre. Et on reste toujours des femmes fortes. On se retrouve demain, 13h05, pour reprendre le pouvoir et reprendre l'enquête. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada